Salut les corsaires, on espère que tout va bien après ce premier mois de confinement. On a bien reçu vos rapports, on vous en remercie, on les a lus attentivement, on les a décortiqués avec Grégoire et Kevin. On a fait un retour ce matin ensemble pour vous faire à vous un retour en deux étapes. Première étape, c'est ce que je fais là, où ça consiste à vous donner quelques conseils pour la rédaction des rapports. Donc tout ne sera pas applicable, mais par contre c'est bien de tout écouter pour voir si ça s'applique à votre rapport ou pas. Et puis on viendra vous faire après un retour personnalisé à chacun. Donc j'y vais, je commence, attention c'est du live. Voilà, donc quelques conseils pour la rédaction de vos rapports. Donc c'est un premier retour sur la forme, sur le contenu, sur les éléments du rapport et puis sur d'autres choses qu'on a notées aussi. Donc la rédaction, première chose. Donc le rapport, déjà une vision globale du truc, c'est un dossier technique qui doit se rédiger au présent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'imparfait, on ne fait pas du futur, le truc c'est fait. Et c'est plutôt une documentation technique qui doit documenter un travail. Et le plus lisible pour le lecteur, c'est de le faire au présent. L'idée, c'est de faire des phrases courtes et de ne pas s'emballer à faire des phrases à rallonge, qu'on a vu souvent ça dans les rapports. Donc dès que vous avez plus de trois virgules dans une phrase, vous en faites soit trois phrases, soit deux phrases. Et en tout cas, il ne faut pas que ce soit des phrases où à la fin on ne sait plus quel était le début, qu'est-ce qu'on voulait dire. Et donc par rapport à ça, plutôt que de mettre les choses dans des virgules, on est encore là, je vous le dis, dans un truc technique. Le mieux pour clarifier les idées et éclairer le lecteur, c'est de faire des listes à puces. Donc si vous avez plusieurs choses à dire dans une phrase, vous faites deux points, vous mettez une liste à puces. Par rapport aux éléments du rapport, donc là je reviens sur les différentes parties, c'est pareil, c'est des remarques qu'on a vues et donc on a noté un peu tout ça. Donc la page de garde, alors les pages de garde étaient plutôt bien, mais je remets quelques conseils. Donc la page de garde, c'est quelque chose d'important parce que ça donne la première impression sur le rapport. Tout de suite, on va dire est-ce que ça fait pro ou est-ce que ça fait branquignol. Donc par rapport à ça, il faut faire simple, beau et complet. Alors moi ce que me semble, c'est que l'idéal c'est de faire en une page. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire deux pages, il y a beaucoup de rapports où la page de garde est sur deux pages. Ben non, une couverture de livre c'est sur une page, une page de rapport c'est sur une page. Ensuite, le sommaire. Le sommaire, donc il doit être généré automatiquement sous peine d'être incorrect. Ça, ça c'est bien. Donc c'est une liste numérotée avec les parties du rapport. Donc globalement, tout le monde avait fait un sommaire qui était bien. Je pense assez automatiquement. Mais il y avait beaucoup qui n'avaient pas la liste numérotée. Donc c'est bien de faire de numérotation. Alors c'est pas mal aussi de faire un lien que le sommaire permette de naviguer vers les pages du rapport. C'est quelque chose d'assez classique. Alors c'est un peu compliqué à faire avec OpenOffice. Je vais vous montrer après comment on le fait. Mais je finis juste. Et donc ce qu'on veut là, c'est une numérotation imbriquée. Alors pourquoi est-ce qu'on veut ça ? Parce que tout simplement, pourquoi ? Je vais vous le dire maintenant. Oui, parce qu'en fait le lecteur, il faut que le lecteur se soit simple à lire pour lui. Si à un moment il arrive dans une partie et il ne sait plus où il en est dans le rapport, et bien cette numérotation-là, elle lui permet de très vite savoir s'il est dans la première, deuxième partie, à quel niveau. Donc sa structure, finalement, ça donne une vision structurelle du document direct. C'est super. Voilà. Donc ça permet de se situer facilement dans le rapport. Ce qui est quand même l'objectif pour votre lecteur, c'est pas de le perdre au bout de deux pages. Donc, alors, est-ce qu'ensuite c'est le suivant ? Donc voilà, je vais juste vous montrer la petite astuce sous OpenOffice. Alors attendez, pareil, je refais. Sous OpenOffice, par exemple, regardez, je prends le rapport qu'on a fait ensemble ce matin sur vos stages. Pardon, il faut que je me mette là. Donc voilà. Donc c'est les notes générales. Et là, je vais ajouter une table des matières. Alors on fait dans insertion, index et table, index et table. Tout à fait. Là, il nous ouvre un superbe menu, j'espère, qui est sur l'autre page, mais je le mets là. Donc, bon, je vais garder les trucs par défaut. Après, on peut personnaliser. Mais pour rajouter les hyperliens, c'est un peu tricky sous OpenOffice. Il faut aller dans l'onglet Entrée. Et là, vous avez donc pour chaque niveau, vous avez de quoi est fait le champ avec ces magnifiques lettres E dièse, E, T et dièse. Donc, si je vais dessus, j'ai des infobulles qui me disent ça, c'est le numéro de chapitre, l'entrée, donc le titre, une tabulation pour aller au bout de la ligne et le numéro de page. Donc, il y a quand même toutes les infos. Et donc, je vois qu'il y a un bouton hyperlien là. Eh bien, je vais, malheureusement, comme OpenOffice, c'est OpenOffice. Il faut donner là où je mets le début de l'hyperlien et là où je mets la fin. Donc, vous pouvez mettre soit dans les parties blanches qui sont dans votre structure de niveau. Alors, moi, je ne vais pas mettre, par exemple, de lien sur l'entrée de niveau 1 parce que ce sera juste mon titre de page. Mais je vais commencer à partir du niveau 2 et je vais mettre le lien, par exemple, sur le niveau 2, sur toute la ligne. Donc, je mets au début. Je clique, je fais Hyperlien. Donc là, si je vais dessus, je vois début de l'hyperlien, style de caractère, machin. Et je vais après à la fin de mon champ, ma structure de champ, et je fais Hyperlien. Et là, ça me met la fin de l'hyperlien. C'est magnifique. Et je vois dans le petit aperçu, peut-être que vous ne le voyez pas, mais vous testerez chez vous, je vois qu'un hyperlien s'est créé sur toute la page, sur toute la ligne, pardon. Donc, ça, c'est bien. Et je vais tester, juste pour voir, de mettre l'hyperlien juste autour du numéro de page, sur le niveau 3. Hop, Hyperlien. Voilà, donc j'ai ajouté mes hyperliens. Je ne mets pas sur le niveau 4, on n'est pas obligé d'entrer dans ce détail-là pour l'instant. Et c'est parti. Et donc, qu'est-ce que je vois ? Donc, je vois effectivement que ma table des matières s'est générée. Bon, avec le style par défaut, mais c'est très bien. Donc, j'ai les liens ici. Et puis, j'ai les liens sur les textes. Et donc, suivant le niveau, je vais avoir les liens comme ça. Donc, ça, c'est très bien. Voilà l'astuce pour faire ça. Alors, juste un petit aparté. Faisons une pause. Je mets deux, trois musiques. Donc, voilà. Pof. Donc, je ferme ça. Ça, c'est bon. Je fais un petit aparté pour vous dire que tout ce que je suis en train de vous dire, vous le retrouverez sur un site que je suis en train de faire. Oh là là, dans quoi je me suis embarqué ? Sur un site que je suis en train de faire, qui est sur GitLab. Donc, je suis en train de rassembler toutes mes notes de cours et de les remettre sur GitLab. Donc, je vais vous mettre ça comme ça. Donc, c'est support de cours IMTS. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est imts.gitlab.io Slash cours-imts. Et dedans, vous retrouvez tous les conseils que je suis en train de vous donner, là. Ils sont expliqués là-dedans. Et voilà. Il y en a un petit paquet. Bon, ça fait un peu de lecture pour les soirées d'hiver. Ou de confinement, plutôt. Donc, ensuite. Donc, là, c'était le sommaire. Je passe maintenant aux remarques sur l'introduction. L'introduction. Donc, l'introduction, ce n'est pas un résumé. Ce n'est pas un... Ce n'est pas... Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une... Ce n'est surtout pas un résumé. Et elle présente le contexte du stage. Donc, ça, ça doit être assez rapide. Les thèmes abordés dans chaque partie. Mais elles ne rendent pas la peine de dévoiler le contenu des parties, en fait. Voilà. Une introduction, c'est vraiment... On dit de quoi on va parler dans chaque partie. Voilà. Et en gros, c'est très bien. Et on peut juste mettre avant le contexte du stage. Donc, le contexte du stage, il y en a beaucoup qui l'ont mis. C'était bien. Voilà. Ensuite, le résumé. Alors, j'aurais peut-être dû le mettre avant l'introduction. Mais c'est comme ça. Il faut faire un peu d'aléas dans les points présentés. Donc, c'est un nini. Alors, ça, j'y reviens après. Après, le résumé. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça. Donc là, le résumé, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un teaser. C'est un truc, il faut que ce soit assez factuel. Et il faut le voir un peu comme un pitch de base pour expliquer votre travail. Donc, c'est-à-dire, vous avez une minute. J'ai mis ça. Ça va prendre une minute à lire, à peine. Et ça doit être, si vous êtes en entretien d'embauche, quand on vous dit, tiens, vous avez fait un stage ici. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, en gros, vous devez connaître par cœur votre résumé et le lien. Et ça, donc, ça doit expliquer. Donc, ce n'est ni un sommaire, ni une introduction. Donc, il présente le sujet du travail en une phrase. Le contexte, c'est-à-dire, où et comment a été réalisé le stage. Seul ou à plusieurs. Le suivi par qui. C'est plutôt par quelle entreprise. Les réalisations majeures. Donc, c'est là-dessus qu'il faut insister. Qu'est-ce que j'ai fait ? Un site, la documentation, des livrables, des prototypes, je ne sais quoi. Et puis, les langages, les principaux outils utilisés pour réaliser le stage. Donc, les outils, c'est l'environnement de développement. Et surtout, les langages ou les frameworks utilisés. Voilà. Et basta. Et à la fin, on pouvait mettre, ça a bien marché. Ou le site est en ligne à telle adresse. C'est important aussi. J'ai trouvé que, souvent, l'adresse des sites n'était pas assez mise en valeur. Dans les rapports de stage. Voilà. Alors, on passe ensuite aux annexes. Une remarque générale sur les annexes qui est de dire... Donc, les annexes, ce n'est pas un endroit où on met tout ce qui ne tenait pas dans le rapport. Les annexes, c'est des choses moins importantes pour la compréhension. C'est pour ça qu'on dit que cette chose-là est annexe. Parce qu'elle va dans les annexes. Elle donne plus d'explications pour vraiment les lecteurs, pour les passionnés de l'affaire, quoi. Et puis, l'idée, c'est aussi dans chaque annexe, voilà. Parce que là, les annexes sont souvent un peu balancées comme ça, sans vraiment juste le titre. Donc, il faut qu'il y ait le titre. Et c'est bien d'avoir une petite ligne de description, de rappel de ce qu'elle contient. Comme ça, après, quand on regarde juste les annexes, comme vous avez vu, c'est difficile. Comme vous n'avez pas mis de renvoi vers les annexes dans les deux sens. Là, finalement, on va voir les annexes. Sinon, on ne sait plus où on en est. On voit juste des images. Il y a un catalogue d'images. C'est bien qu'à la fin, on ne sait plus quelle annexe on doit aller voir. Et comment on revient à la page où on en était. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas l'idée des annexes de faire des allers-retours. Voilà, c'est ce que je disais. Ce n'est pas une partie où l'on met tout ce qui ne tient pas dans le rapport. C'est une partie où l'on met des choses, où l'on veut un peu développer un sujet qui est un peu en plus de ce qu'on doit présenter dans le rapport pour sa compréhension globale. Ensuite, sur les ressources et la bibliographie. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de bibliographie au sens livre de fait. Il y a eu quelques livres de mimes. Mais ce n'est pas trop le... On a eu beaucoup de ressources en ligne. Mais ça, ce n'est pas un problème. Il faut les mettre quand même. Donc, ça va contenir cette bibliographie. Maintenant, c'est avec le terme. Et aujourd'hui, surtout dans le domaine que vous faites, c'est un peu dépassé. Donc, il faut donner une liste des documents utilisés. Oh là là, j'ai un petit souci. Il faut donner les ressources en ligne. Donc, pour les ressources en ligne, il faut indiquer les titres des pages, un lien vers les sites et l'auteur ou l'éditeur. Et ce qu'il faut faire... Je ne sais pas si je l'ai mis. Alors, n'hésitez pas à montrer que vous avez fait des sites en anglais. Ça, c'est bien. Et puis, un item par référence. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'il faut bien que... C'est-à-dire qu'un document utilisé ne doit pas être sur 10 lignes. Il doit être vraiment sur, à la limite, 2 lignes dans le rapport. Voilà. Alors, il y a aussi une section dont on n'avait pas parlé. Mais on a trouvé que ça manquait en en discutant entre nous. C'est ce qu'on pourrait appeler les livrables du stage. Donc, ça serait une section qui sera ajoutée avant la conclusion, qui dirait vraiment un lien. Dire, nous, on a fait ce site ou ces sites ou telle réalisation. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de site, des fois, où le site n'est pas visible. Donc, ça, ce n'est pas grave. Mais il faut le dire quand même. Il faut dire qu'est-ce que vous livrez à la fin à vos maîtres de stage ou à l'entreprise qui vous a accueilli. Donc, un lien vers le site réalisé. Est-ce que vous avez fait une documentation à un utilisateur ? Ça, par exemple, ça peut être en annexe ou en pièce jointe. Est-ce que vous avez fait une documentation et les codes sources du projet ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez livré les codes aux clients et comment ça se passe ? Et puis, dernier point, comment est envisagée la maintenance ? Voilà. Donc, ça, c'est-à-dire, est-ce que vous avez prévu la maintenance pour votre client ? Est-ce que vous lui avez expliqué comment il va s'en sortir après ce que vous lui avez livré ? Ça, c'est plutôt de la documentation utilisateur. Mais par exemple, même un site sous WordPress, c'est important de dire comment est envisagée la maintenance. C'est-à-dire qu'elle se limite, finalement, à suivre les mises à jour des extensions et à vérifier la compatibilité avant de les installer. Sous peine de casser le site. Voilà. Ensuite, quelques règles typographiques. Alors, les règles typographiques, c'est quoi ? Je ne me souviens plus trop. Ah oui, c'était des choses qu'on a vues dans le rapport. Alors, dans les titres, une convention, c'est de ne pas mettre de ponctuation à la fin d'un titre. C'est-à-dire qu'on ne met pas de deux points ou de points si on est dans un titre. Voilà. Et puis, on peut mettre éventuellement un point d'interrogation, un point d'exclamation, si vraiment ça, c'est possible. Mais pas des deux points ou des points qui, finalement, parasitent la visibilité du document, la lisibilité. Alors, aussi, dans les règles typographiques, je ne savais pas trop où le mettre, ça. Mais ce qu'on met entre parenthèses dans un rapport, c'est des choses peu importantes. Alors, moi, au début, j'abusais beaucoup des parenthèses. Et puis, finalement, je me suis dit mais en fait, la question, c'est si je mets ça entre parenthèses, c'est parce que c'est un peu moins important. Donc, est-ce que je le mets ou est-ce que je ne le mets pas ? C'est-à-dire, si c'est important, je ne mets pas de parenthèses. Je mets des deux points ou autre chose. Et si ce n'est pas important, finalement, je ne le mets pas. La question à vous poser quand vous avez mis des choses entre parenthèses. Ensuite, un truc que j'ai vu dans pas mal de rapports, pour ne pas dire tous sauf un, c'est les inclusions de lignes de code qui sont faites sous forme de capture d'écran. Alors, c'est dommage. Pourquoi c'est dommage ? Je vais vous le dire. Parce qu'un des intérêts quand vous livrez un rapport, c'est peut-être que la personne puisse reproduire ce que vous avez fait. Alors, c'est vrai qu'on est dans une ère où les images et les vidéos ne permettent pas de reproduire ce qu'on a fait. Mais c'est dommage sur un document textuel. Donc, moi, je vous conseille plutôt de faire un truc où le lecteur pourra sélectionner, si vous lui donnez un PDF, les trucs, faire un copier-coller et le mettre, par exemple, dans un programme. Donc, pour ça, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, déjà, ça veut dire, oui, que les lignes de code sont isolées avec une mise en forme syntaxique comme c'est fait, finalement, dans Studio Code. Vous avez le highlight, la coloration syntaxique. Alors, on peut le faire très facilement. Ça, je me suis rendu compte de ce que je cherchais, comment vous expliquer comment le faire. En fait, depuis Visual Studio, si vous faites un copier-coller, eh bien, tout simplement, le code se met en forme dans OpenOffice, par exemple, ou dans d'autres trucs. Donc, ne vous privez pas. C'est beaucoup plus simple, en plus, que de faire une capture d'écran, d'aller coller l'image, qui alourdisse les rapports, en plus, en taille. Voilà. Bref, il y a peu d'avantages avec une capture d'écran d'avoir un copier-coller. Sauf si vous voulez, bien sûr. Non, même pas. Si vous vouliez que le lecteur ne puisse pas facilement refaire le code. Bon, finalement, s'il a des trucs, c'est juste qu'il va passer plus de temps, quoi. Alors, voilà. Donc, ce que je disais au début, ça permet de faire ça, ça permettra aux lecteurs de tester vos bouts de code. Voilà. Ensuite, quelques remarques diverses. Oui, j'ai vu ça aussi souvent. On a fait de l'intégration continue. Bon. Alors, faire du git ne signifie pas faire de l'intégration continue et du développement continu par défaut. Donc, je rappelle pour ça les termes du truc. Donc, l'intégration continue, elle, elle automatise les tests de non-régression sur le code à chaque commit. Donc, l'intégration continue, en fait, c'est juste pour dire que vous faites du code et vous le testez de manière automatique en même temps que votre suivi de version. Mais le suivi de version, c'est en amont de ça. Donc, c'est une fonctionnalité en plus. Donc, si vous l'avez fait, c'est génial. Mais alors là, il faut expliquer les tests de non-régression que vous avez mis en place. Et puis, le déploiement continu, ça, c'est autre chose. C'est quand le code est mis en production à chaque commit. Donc, par exemple, si je reviens là ce mois sur mon support de cours IMTS, là. Donc, ça, par exemple, j'ai fait un site avec la plateforme, avec le générateur de sites statiques Hugo qui, lui, est déployé. Dès que je fais un commit sur mon GitLab, hop, il est déployé et cette page-là est mise à jour. Donc, ça, c'est assez pratique, notamment pour le développement web. Mais là, si vous l'avez fait, c'est génial aussi. Il faut le dire dans vos rapports. Quoi d'autre ? Je pense que c'est un des derniers points. Mais l'orthographe, il y a du boulot, souvent. Donc, relire, c'est vrai que c'est relou. Mais, malheureusement, dites-vous que si c'est relou pour vous, ce sera encore plus lourd pour la personne, pour le lecteur qui n'a pas mérité ces fautes d'orthographe que vous lui infligez. Donc, c'est vraiment une étape à part entière. C'est-à-dire qu'il y a la rédaction du rapport et après, il y a la relecture. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, relisez. C'est important. Donc, pourquoi reliser ? Parce que c'est encore mal perçu en milieu professionnel de voir des textes, des documents truffés de fautes. Donc, et le problème, un des problèmes qui est aussi culturel français, c'est que quand il y a des fautes, on associe ça à quelqu'un qui est bête. Donc, sauf qu'on n'est pas tous bons en orthographe. Comme on n'est pas tous bons en patinage artistique ou en je ne sais quoi, en badminton, ou en poney même. Donc, du coup, voilà. Ce qui se passe, c'est que l'orthographe n'est pas perçu comme une discipline ou une compétence à part, mais comme plutôt un signe d'intelligence. Donc, ça, c'est vraiment un héritage culturel français dont, malheureusement, vous héritez en étant de notre nationalité. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que, voilà, on sait que le niveau en orthographe n'est pas toujours super. Donc, prévenez si vous avez des faiblesses en orthographe. Il vaut mieux prévenir que d'être mal jugé, c'est-à-dire d'être jugé. Donc, on pense que vous êtes bête parce que vous faites des fautes. Alors que vous vous dites juste, moi, voilà, c'est vrai que je ne suis pas fort en orthographe. J'ai développé d'autres compétences, néanmoins. Et demandez, dans ce cas-là, à être relu. Vous dites, voilà, moi, je ne suis pas bon. Je préfère être relu. Voilà. Donc, j'ai juste remis, là, au moins... Bon, après, on a le droit de faire des fautes d'orthographe. Il y en aura toujours. Moi, je pense que dans ma... Je suis sûr que dans la présentation, là, que je vous fais, je suis sûr qu'il y a des fautes d'orthographe. Mais l'idée, c'est de les limiter. Et que ça ne devienne pas gênant qu'il n'y ait pas 3 fautes, 4 fautes, 10 fautes par page. Donc, en gros, je vous demanderais de vérifier bien quand vous relisez les pluriels des noms et des adjectifs. Donc, ajoutez des S ou des X, si besoin. Les accords des verbes. Donc, pareil, E, N, T. Quand c'est des verbes du premier groupe, c'est plutôt E que T à la troisième personne. Les participes passés. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est là-dessus qu'on a le plus de combos gagnants. Donc, participes passés et infinitifs, j'aurais dû rajouter. Donc, souvent, on a, effectivement, 95% d'erreurs entre les deux. Alors que c'est pourtant facile de se demander si on peut mettre un infinitif ou pas en remplaçant par un verbe du troisième groupe comme faire, par exemple. Donc, j'ai dit aussi, posez-vous la question du verbe être ou avoir aussi souvent que nécessaire parce qu'il y a beaucoup de, pareil, de confusion entre être et avoir. Le A avec ou sans accent. Donc, si on peut le mettre à l'imparfait, A, A et A, V, c'est sans accent. Et d'ailleurs, souvent, si on peut mettre un accent, c'est que c'est un infinitif après. Et si on peut mettre un participe, le verbe avoir, c'est que c'est un accord participe passé après. Voilà. Déjà, si vous faites ça, c'est pas mal. Alors, je me disais aussi, n'hésitez pas à utiliser des outils. Moi, je ne suis pas le roi de l'outil, mais je suis sûr que Grégoire ou Kévit vont vous trouver des super outils. Et même vous, je suis sûr qu'il y a des vérificateurs où vous mettez votre paragraphe en ligne et ça les retrouve. Moi, je suis plus un adepte du dictionnaire ou du Becherell. Voilà. C'est comme ça. A chacun son époque. Moi, je suis le vieux d'affaires. C'est comme ça. Voilà. Et oui, il reste ça. Alors ça, j'espérais m'en tirer comme ça. Donc non, il reste un point et pas des moindres. Donc il y avait dans le référentiel, ce qui était demandé, c'est de mettre jeu d'essai d'une fonctionnalité. Alors on a eu pas mal de choses assez différentes là-dedans. Là, j'ai vraiment remis ce que c'était qu'un jeu d'essai, mais vraiment à minima. donc les points principaux. Donc le but d'un jeu d'essai, c'est de parcourir, de couvrir le code, on dit. Donc parcourir tous les cas possibles de votre code. Donc il faut tester. Donc un jeu de test, c'est plusieurs cas. Si vous avez fait un test, un cas, vous n'avez pas testé normalement grand-chose. Donc un code ou d'une fonction, c'est ça qui est demandé de présenter, par exemple, comment vous avez testé une fonctionnalité. Donc il faut tester bien sûr quand ça marche. Ça, c'est ce qu'on attend. Mais il faut aussi bien sûr envisager quand ça ne marche pas, mais que c'est prévu. C'est-à-dire typiquement, là j'ai mis un exemple. Donc par exemple, vous pouvez mettre ça comme exemple de test d'une fonctionnalité. C'est-à-dire quels sont les messages qui sont mis dans un formulaire. Quand tout marche bien, donc message envoyé, bravo. Et quand ça ne marche pas, ça doit dire, tiens, KO, est-ce que le message est bien adapté à l'erreur rencontrée ? Donc ça, c'est des erreurs prévues. Et c'est tout ça qu'il faut mettre en place dans le jeu de test pour vraiment parcourir tous les cas d'un code. Eh bien, voilà. Je crois que ça se finit là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, nous allons donc revenir vers vous indépendamment, chacun un par un, pour vous faire des retours plus personnels sur votre rapport. Voilà. Salut les jeunes. Je vous mets un peu de musique. Et donc, on garde le courage. Même si on est confinés, on y va. On y croit. Allez, salut !